Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de changer le pont de ma BMW E91-330i de 2006 j'ai jamais fait ça, j'espère que je vais y arriver, c'est quand même assez lourd mais bon, c'est assez gérable, c'est juste que c'est pas le genre de truc qu'on peut vraiment tenir à une main et visser l'autre on va dire donc je vais voir comment je m'en sors avec ça mon pont est très bruyant, de plus en plus bruyant depuis quelques trajets je suis quasi sûr que c'est lui qui a un souci donc je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose qui est apparu depuis que j'ai entendu le bruit j'avais inspecté le niveau d'huile, il était au top j'avais essayé de mettre un peu de P18 Mekaron dedans pour voir si ça pouvait peut-être aider à faire quelque chose mais non, ça n'a rien changé, je pense que c'était trop tard, le mal était fait mais donc il n'avait pas perdu d'huile, j'avais déjà vidangé ce pont la voiture a 174 000 km et depuis j'ai vu qu'il y avait une fuite en plus donc on va aller en dessous, on va regarder un peu la gueule que ça a et puis on va surtout voir si j'arrive à m'en sortir tout seul alors on pourrait peut-être croire vite fait un pont tout beau, tout neuf, reconditionné mais non, c'est un pont d'occasion qui vient aussi d'une BMW E330i de 2006 donc comme la mienne, c'est ce rapport que je cherchais, 3-15 et puis j'avais ce même numéro, bon voilà c'est donc une vidéo qui est sponsorisée par moi-même donc j'ai essayé de trouver quelque chose de pas trop cher je n'ai pas pris le moins cher non plus on peut trouver des ponts comme ça, genre à 150 euros autour de 150 euros, on en trouve celui-là je l'ai payé 300 euros mais je l'ai pris chez un professionnel pour avoir la livraison, c'est plus facile qu'avec des particuliers et il est garanti 2 ans, donc on verra bien c'est moi qui ai passé un coup de fer rose partout dessus pour essayer de, voilà, juste lui redonner un petit coup de propre surtout la partie au-dessus qu'on ne peut pas trop accéder sous le véhicule donc j'avais brossé hier, brosse métallique et tout à l'heure j'ai tout dégraissé avec mon dégraissant moteur rincé, séché et j'ai passé le fer rose je t'ai fait ça vite, donc ça ne sera pas probablement très durable mais bon, ça va entretenir un peu le truc et mon projet c'est de redémonter celui qui est sur la voiture et celui qui est sur la voiture, de le reconditionner changer ce qui a changé dedans j'ai vu des vidéos de JD57 ou 47, merde, je ne vais pas dire de bêtises sur internet, un gars qui a montré comment le démonter, comment le refaire en fait alors clairement, lui, il s'y connaît, il est équipé et voilà, il a l'air de savoir exactement ce qu'il fait ce n'est pas mon cas donc on va voir ce que ça donne pour un novice complet mais bon, j'ai vu que du coup, on pouvait quand même l'ouvrir éventuellement le remettre en état et c'est ce que j'essaierai de faire donc avec celui d'origine, et un jour si j'ai le temps si j'arrive à tout refaire j'aimerais bien remonter celui d'origine histoire d'avoir le pont d'origine avec la boîte d'origine, avec le moteur de ruche et celui-ci aussi, je pourrais le reconditionner plus tard alors il a 200 000 bornes, plus que la mienne c'est ça qui me stresse un peu et je ne sais pas s'il va tenir longtemps j'ai vu de tout, des gens qui ont eu des soucis de pont pareil, à kilométrage relativement faible et puis d'autres où ça tient plus de 300 000 bornes sans soucis donc je ne sais pas lui, je vais le laisser là j'ai aussi prévu de changer le flector celui-ci, il était bon, livré avec son flector mais je pense flector d'origine il est quand même encore ferme mais il commence à être craquelé un peu de partout si je mets en contrainte on voit qu'il y a des fissures donc bon, il a quand même du vécu ça j'en ai prévu un de remplacement et de qualité j'ai pris ça chez Carpardou je n'ai pas voulu prendre un truc pas cher voilà, ce n'est pas le genre de boulot que j'ai envie de refaire de si tôt donc j'ai pris du mail et encore mieux du mail HD c'est genre qualité d'origine en plus ils ont amélioré les pièces d'origine le voici avec ces vis il y a peut-être certains qui sont vendus sans les vis aussi mais bon, voilà j'ai pris un ensemble je veux être le plus serein possible par rapport à ça ça du coup, je pourrais le monter directement sur celui-là avant d'aller sous la voiture ça va être plus pratique, je pense bon, je ne sais pas trop par où commencer j'ai déjà bien sûr levé et sécurisé la voiture juste avant ça, j'avais fait les amortisseurs donc voilà, ils sont neuf c'était le truc qui n'était pas passé au CT j'ai un déséquilibre ça c'est pour une autre vidéo j'ai laissé les roues je me dis, bon, il y a les deux chandelles j'aurais pu rajouter encore d'autres blocs ou quoi pour sécuriser mais avec les roues en plus dessus ça me permet à la fois de tourner facilement la roue pour orienter les cardans et pour pouvoir dévisser plus facilement et je me dis toujours si la voiture devait bouger, tomber elle tombe sur ses roues au moins pas plus bas voilà, voilà le mec trop rassuré sinon grâce à ma fosse je vais pouvoir faire ça avec un peu plus d'aisance que si je ne l'avais pas et puis avec un cric rouleur j'espère pouvoir sortir l'autre pont mettre celui-ci dessus puis le ramener comme ça et essayer de remettre tout ça en place ça c'est la théorie par en dessous qu'est-ce qu'on va devoir donc faire d'après mes observations on va devoir virer ça donc dévisser là dévisser là et dévisser là tac, pareil à l'autre côté j'ai le pare-chaleur aussi qui va gêner donc une petite vis là et une autre ici et là il passe sous cette plaque ce renfort donc je vais devoir en tout cas aller desserrer défercer de là c'est sûr et puis desserrer peut-être les quatre autres et après j'espère que ce machin je peux juste le coulisser un peu vers là-bas pour accéder au flector alors le flector il est juste là et le truc qu'il n'y avait pas la fois d'avant que j'ai vu cette fois c'est que j'ai une fuite d'huile clairement ici que je n'avais pas avant donc ça s'est aggravé et ça ne goûte pas non plus je pense que ça doit le faire plus en roulant et comme je n'avais pas perdu du tout de niveau d'huile c'est récent mais donc ça expliquerait que j'ai probablement un souci de toute façon avec au moins un joint spi puis des roulements ça me console un tout petit peu sur le démontage parce que j'avais une crainte c'est que ça venait des roues mais je n'ai absolument pas pu identifier un bruit qui viendrait des roues donc j'en ai déduit que c'était le bon il faudra que je démonte les cardans ça faut prévoir les embouts torx femelle pour faire ça et c'est là que ce sera plus pratique d'avoir la roue en place pour pouvoir tourner et accéder à chaque vis il faudra défaire qu'est-ce qu'il faut défaire là cette vis c'est ici donc le pare-chaleur il me gêne effectivement et puis après derrière j'ai encore une grosse vis là-haut à démonter je vais commencer dans tous les cas par la structure inférieure enfin le renfort et après les vis de cardan et le pare-chaleur normalement je n'aurai pas devoir toucher l'échappement j'espère pas peut-être le décaler un peu est-ce que je dois le décaler ça va m'emmerder non ça peut peut-être passer juste ici mais on ne va pas en décaler ça m'arrange parce que si on bloque d'échappement je n'aime pas démonter ces merdes il est plus vilain le mien que celui que j'ai acheté beaucoup plus rouillé après j'ai peut-être fait des routes qui étaient aussi salées la voiture a toujours été garée en extérieur donc ça joue également les cardan sont pas très beaux non plus il y a une trace de rouille dessus ce côté je sais pourquoi là ce frottement c'est parce que mon ressort avait pété et donc il appuyait enfin il avait cassé en deux au milieu il était de travers et ça frottait le temps que je m'arrête sur le cardan c'est pour ça qu'il y a cette trace de rouille mais de l'autre côté c'est bizarre il y a presque au même endroit mais là j'ai rien touché on a peut-être un boulot à faire aussi bientôt alors j'ai défait déjà enfin j'ai mis un peu du dégrippant partout où j'allais dévisser peut-être mener un petit peu j'ai dévissé juste ces deux petites vis en 10 et en fait je crois que je vais juste pouvoir pivoter le truc comme ça et pas devoir le reculer complètement je vais tenter comme ça quitte à le plier un peu vers le bas voilà là j'ai un accès qui est suffisant qu'est-ce que j'allais m'emmerder à faire tout ça je m'en tape ça devrait pouvoir se remettre à peu près en place du coup alors là j'ai vu on m'avait dit dans des commentaires fais gaffe si ton arbre de transmission est équilibré ou pas j'en sais foutrement rien moi la seule chose que je sais et j'ai eu du mal à trouver des infos c'est que alors j'ai vu certains faire un repère entre l'arbre donc par exemple ici et sur le pont tac tac parce que comme moi je remonte pas le même pont enfin je sais pas ça joue ou pas je sais pas et là je vois qu'il y a un truc comme une espèce de petite masse soudée sur l'arbre donc je me demande si c'est pas justement une masse d'équilibrage donc ce que je vais faire comme repère puisque je vais changer le flector et le pont que j'aurai pas vraiment d'autres repères je vais faire en sorte que cette masse soit vers le bas quand je démonte comme ça après peu importe comment je tourne le truc au remontage qu'est-ce que ça change j'en sais rien je sais même pas je sais pas comment je peux faire un repère en fait peut-être qu'il n'est pas du tout équilibré ou quoi bon je vais mettre ça en dessous vers le bas et par exemple non ça tourne ça change tout le temps pourquoi non mais si on change le pont je vois pas comment on peut faire un équilibrage quelconque peut-être c'est entre les deux arbres les deux demi-arbres de transmission qu'il faudrait le faire bref bon allez je ne me prononce pas ce sujet puisque là je vois je ne comprends pas comment on pourrait faire un repère pertinent là aussi donc je vais mettre du dégrippant là sur ces trois vis et je vais démonter avec le flector comme ça je garde chaque flector avec la pièce et puis après je mets le neuf sur l'autre ouais allons-y comme ça je vais commencer aussi à défaire toute cette armature alors voyons voir ce que ça donne avec ces vis de renfort c'est du 18 c'est rare que j'ai du 18 à défaire là je serre pas bon de serrer ça va être chaud ça oh est-ce que là je suis en train de serrer non je vais devoir aller chercher la douille à choc je pense c'est costaud je suis toujours rêvé d'être costaud mais je ne suis pas ouais ou une rallonge ouais j'ai le premier échec nous il y a choc ça va le faire ouais ça va ça va nettement mieux c'est le mec qui a une clé à choc qui est disponible ah c'est pas pareil c'est plus petit il tient mieux ce côté il casse ses oreilles aussi l'autre côté il viendrait mieux alors je viens de desserrer l'autre côté avec ça ça j'ai pris la rallonge du cliquet en demi avec je sais pas comment ça s'appelle cette partie qui me permet de mettre une douille perpendiculairement et là je peux mettre une rallonge ah putain non je suis en train de serrer une fois de plus comme un con putain j'ai des soucis avec ça je change de côté de bagnole et tout voilà mais des fois un petit coup de serrage ça permet de redesserrer mieux j'ai déjà constaté et après des fois aussi ça permet de tout péter en quoi il se lance s'il n'est même pas foutu de savoir en quel sens davisser c'est pas gagné c'est pas gagné Zonda alors là-haut c'était du combien donc on est sur du 18 à du 16 pour toute cette partie renfort là je dois remettre je mets l'autre petite rallonge pour y aller mon tube non mais une fois de plus je resserre oh là là putain faut que j'aille me faire soigner c'est pas vrai ça incroyable ça me fait souvent ça quand je suis sur le stress d'un truc que j'ai jamais fait ah mais le support d'au-dessus il est complètement flexi en fait il n'est pas très très régi c'est vraiment juste pour faire un point d'appui supplémentaire ah mais il y a un écrou qui tourne avec ou quoi non c'est pas un écrou c'est juste pas mal grippé voilà c'est désagréable ça je vais essayer de refoudre un coup de dégrimant au-dessus parce que là avec la clé à chauffe ça doit mieux envoyer des vibrations je vais pas savoir si il y a un écrou au-dessus ou si c'est soudé à la piste ça vient mais putain c'était rouillé je vais aller chercher aussi ma douille à choc parce que là ma douille à 12 pans je vais la niquer avec la clé à choc je crois que c'est une conspiration je les ai toutes en choc et je trouve pas celle de 16 c'est pas le truc que j'utilise souvent mais non elle est pas avec les autres j'ai 15, 17 deux fois j'ai 15, 17 et 16 je l'ai pas mais c'est amusé je vais voir l'autre côté déjà s'il vient aussi ça je sais à quel point je dois pleurer un peu beaucoup passionnément ou à la feuille ouais en fait c'est le ah le haut de la vis il est vraiment bouffé par la rouille alors c'est une galère ça va faire descendre c'est chaud de la douille je vais essayer de le faire à la main c'est peut-être plus sûr quand même allez je vous reprends quand j'ai terminé d'enlever ces deux là putain j'ai même pas encore attaqué le démontage du pont ça promet ça y est j'en suis enfin venu à bout je vous dis pas comme la douille a chauffé et comme la vie c'était brûlante j'ai remis plusieurs fois du dégrippant j'ai essayé de faire des allers-retours sauf que même à un moment donné ça voulait même plus remonter bon voilà en faisant des allers-retours j'ai réussi à la ressortir et maintenant ça donc ça le cendre et le truc vraiment chaud je trouve alors là avant j'aurais été dans une mer de noix c'est que les supports je vais essayer de vous les montrer où vont ces vis là ça si on le regarde rien qu'à la main ça bouge et quand on force à accler on entend un craquement comme si ça faisait sauter la peinture au niveau des soudures donc j'ai absolument pas confiance dans cette pièce et si on peut pas justement sortir le truc avec les impacts de la clé à choc et qu'on force franchement c'était tellement serré que j'aurais peur d'arracher la pièce de la carrosserie ou de la déformer sévèrement méfiance méfiance avec ça et franchement prenez une clé à choc même filaire qui sera plus puissante que sur batterie si vous avez pas un gros budget ça sera bien mieux les visseurs pour pas m'embrouiller je vais essayer de les garder regardez là d'où elle vient c'est peut-être moins risque celle-ci je vais les remontrer avec de la graisse parce que la partie supérieure il faut la protéger celles sur le côté elles sont bien longues voilà ça nous dégage l'accès je vais commencer donc par les cardans fait à choc aussi parce que j'avais testé un petit coup la dernière fois hors caméra pour voir comment ça venait à la main en fait c'est le genre de vis il faut pas les foirer là j'en ai pas racheté de remplaçante donc acheter des jeux avec les plaques de pression il y a deux vis pour une plaque donc il y a trois plaques par cardan et six vis par cardan si je m'abuse ouais donc clé à choc avec douille E12 E12 et en plus on a le soufflet là qui gêne un peu donc il faudra vraiment essayer de bien 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 l'aligner bien enfoncer surtout pour éviter le plus possible le risque de foirage donc je vais déjà essayer de les desserrer une à une comme ça si il y en a une qui me fout la misère je sais que c'est par celle là que je dois commencer et si après c'est bon je peux les dévisser toutes et là je suis plus embêté par l'échappement je crois que je vais devoir utiliser ouais même sans le moindre doute je vais devoir utiliser la rallonge alors là ce côté avec l'échappement c'est pas évident j'essaye de trouver le meilleur angle pour pouvoir mettre la clé avec la petite rallonge et pour que ça soit bien enfoncé parce que le caoutchouc gêne un peu pour bien enfoncer et puis tout le reste gêne pour positionner donc à chaque fois je vais tourner la vis pour être pile dans ce axe j'espère que je vais rien foirer sinon ça va être la merde j'ai une douille et ce qui serait bien ce serait une douille plus fine j'ai une douille un peu plus fine sauf que elle est en un quart j'ai pas de quoi un petit sac là je la pousse un max je vais pas foirer quelque chose voilà déjà ça serait peut-être plus simple de l'enlever à chaque fois mais je veux m'assurer que j'en ai pas une qui soit plus du coup en contrainte sur la fin donc je vais vraiment essayer de tout les desserrer une par une là je suis pas assez rentré à mon goût j'ai envie de prendre zéro risque je suis pas de la rentrée tapant dessus là cette petite rallonge l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est un peu courbée comme ça sur le bout c'est pas juste un carré droit donc ça me permet d'avoir juste l'angle en plus qu'il me faut sans utiliser pour autant un cardan qui je pense survivrait pas trop bien parce que j'ai pas les cardans à choc si tant est que ça glisse ça doit exister je pense mais j'ai pas ça voilà elle est bien enfoncé au but d'un Scutty Ger Velos qui s'en va que fais-tu là t'as habité d'ici dans cette voiture il se dit c'est trop de bruit trop de vibrations c'est une bordelle je déménage quand j'actionne la clé doucement ça me fait rentrer la douille un peu mieux sur la vis donc je peux peut-être m'aider un peu en faisant comme ça j'ai hésité à faire ça sans les roues mais je sais pas si ça aurait changé grand chose si ça m'aurait aidé ou quoi que ce soit si on n'a pas accès sous la voiture oui ça va être plus facile sans la roue bon je vais faire ça pour tout le tour c'est pas méga passionnant l'autre côté vu qu'on a meilleur accès j'aurais pas besoin de la petite rallonge déjà un principe je vais tester de suite pour voir ici quand même ça serait presque un peu mieux ouais ouais ça serait mieux là j'ai un petit peu d'angle qu'il faudrait compromettre les choses avec le caoutchouc je vous jure ça gêne pas mal avec ma douille tiens tu revu là attends il sait plus où aller oh le cardan il est pas beau il est pas beau là putain j'ai une bagnole toute biglade oula celui-là déjà il résiste beaucoup plus oh c'est ça que je crains on va remettre un petit coup de dégrippant derrière d'ailleurs je vais aller chercher le super dégrippant peut-être pénétrer plus vite comme on voit juste le bout de la vis je vais peut-être aider à rentrer un peu côté droit je les ai toutes desserrées et côté gauche non je suis à l'envers donc côté gauche c'est tout desserré et côté droit j'en mets 3 qui bougent pas 3 à la suite en plus donc je mets du super dégrippant qui a pas l'air de super dégrippé plus que ça dans ce cas là je laisse agir j'en ai jamais mis 2 fois j'ai réessayé là j'ai pris ma massette et j'ai tapé un peu à ce niveau là si ça pouvait décoller un peu quelque chose et puis un peu sur la tête de vis en essayant de pas l'abîmer voilà donc je vais un peu emmerder à ce niveau je sais pas si je vais y arriver enfin j'ai pas le choix que d'y arriver mais je sais pas comment encore comment encore je vais y arriver je pense que je vais insister avec la clé à choc j'ai une autre batterie qui est en charge bon en attendant un miracle je vais essayer de desserrer celle-ci et après celle-là celle-là elle englobe enfin il y a le il y a une des pattes d'échappement de support d'échappement qui est fixée elles ne sont pas tout à fait pareil j'ai un écrou là ça va être un boulon en fait et là c'est juste une vis bon j'ai déjà essayé de faire cette vis pas de place pour une clé à choc ici mais pour une rallonge alors là je desserre oui ça a l'air d'aller et ça m'arrange l'autre côté pour celle-ci j'ai beaucoup beaucoup moins de marge mais est-ce que j'arrive quand même ça va c'est du 18 ici en tout cas ah j'arrive quand même à mettre la clé là attends merde non ça va pas derrière ça touche le pont touche le pont si je mets comme ça et si je mets juste comme ça est-ce que est-ce que ça pourrait tourner sans faire dépasser c'est là que tu es content d'avoir du 12 pans et pas du 6 pans parce que ça te donne deux fois plus de position là est-ce que ça va venir sachant que j'aurais aimé deux côtés pour bloquer du coup mon tube il n'a pas retenu ouais là ça va ça va le faire de l'autre côté je devrais pouvoir mettre ma clé plate à cliquer en 18 ouais attends c'est ce côté ça n'a pas bougé tu rentres dans mon tube non non et ce côté ah je l'avais ovalisé de tube comme ça pour permettre je vais continuer de desserrer de l'autre côté peut-être si ça va finir par libérer à moins que ce soit deux fixations différentes dans tous les cas il faut que je l'enlève la patte de l'échappement la marge de merde c'est parce que le mec il ne veut pas enlever un signe en bloc mais je n'ai pas envie d'enlever un signe en bloc d'échappement je dois pouvoir le faire avec ma douille il n'y a pas assez de place quoi que en fur et à mesure que je vais desserrer je vais avoir de moins en moins de place donc ouais effectivement je ne vais pas trop oh c'est chiant c'est trop chiant ok là j'ai réussi en forçant comme un an j'ai réussi avec la clé plate de 18 de défaire ce côté et du coup les deux côtés tournent donc je bloque derrière et je pense que j'ai réussi à défaire ça comme ça ah oui j'ai encore un truc à dévisser au bout ici est-ce que celui-là l'accès il est bon en tout cas je peux toucher devant enfin devant sous la voiture et côté arrière mais quoi je vais dévisser ça ah ça je vais le faire après avoir déboîté le cardan je pense que ce sera plus pratique parce que là je dois aller là-bas derrière mais là avec le cardan si je peux le baisser reculer un peu sinon je vais essayer de chauffer le cul de la vis je vais retenter un petit coup avec la clé à chaque fois voir si ça vient bon j'ai essayé de chauffer avec ça je n'ai pas l'habitude de faire ça donc je ne sais pas combien de temps c'est pas devenu rouge non plus bon 20-30 secondes mais je ne sais pas j'ai peur de détériorer quelque chose je ne sais pas si c'est à coup sûr qu'on peut y arriver comme ça ou pas en tout cas j'ai remis les grippants peut-être ça continue de pénétrer un peu mieux à chaud là j'ai dévissé entièrement les vis du cardan alors est-ce que je peux le faire descendre la première fois que je fais ça c'est qu'au moment où ça va descendre qu'on va pouvoir le sortir je ne sais pas je ne sais pas on dirait qu'il ne manque pas grand chose mais ça ne sort pas c'est peut-être en tournant un peu en changeant l'orientation du truc si ça peut s'enlever à ce stade ça sera forcément par l'eau je pense oui enfin d'inconnu bon ça ne sent pas bon alors ça ne sent pas direct comme ça enfin pas tant que le pont est en place apparemment bon alors je ne vais pas insister on fera ça plus tard je me tâte à aller acheter une clé je ne sais pas si à l'idée ils ont une clé à choc électrique filaire plus puissante là je suis à 420 Nm max peut-être il ne manque pas grand chose il faut juste que ça percute un peu plus on va voir et je reprends parce que je viens de dévisser toutes ces vis sauf que je n'ai pas appui sur le bouton de démarrage de la vidéo juste le micro voilà ça c'est top j'ai réussi à défaire ça ce boulon avec du 16 avec clé à cliquer d'un côté et clé plate de l'autre j'ai pas eu besoin de rallonge c'était assez dur mais j'ai réussi et j'ai aussi vu que donc l'arbre rentre dans le pont donc c'est pas comme si là je pouvais déploiter quoi que ce soit il faudra en descendant le pont ça va sortir juste si je ne m'abuse voilà donc bon au moins ça c'est défait ça ne sert à rien que j'efface le flecteur du tout ça ne va rien changer ça j'aimerais bien quand même d'essayer encore l'autre fixation arrière voir si elle va me poser problème ou pas et puis après il faut que je trouve la solution pour les trois vis qui me pourrissent la vie bon après une petite pause pour prendre un café et commander une clé à choc j'ai commandé une clé à choc pneumatique case tools au moins de ville diable truc du genre 1600 newtons un truc pas trop cher combien était 76 euros je ne sais plus je perds la boule bon moins de 5 euros c'est sûr donc j'espère quand je la recevrai d'ici quelques jours qu'avec ça je vais pouvoir bah démonter ces trois vis parce que là je n'ai pas envie de tenter trop de trucs merdiques qui resteraient de compromettre tout ce boulot et pendant ce temps là alors je continue avec le support arrière lui il est chiant parce que il faut aller le choper là vous voyez la douille elle est dessus j'ai rajouté ma rallonge de ma clé en 3 huitième j'ai foutu un petit non ma rallonge 1 demi j'ai mis un petit réducteur avec le trou là qui permet de mettre la barre l'extension au travers dessus parce qu'au bout j'ai une réduction 3 huitième et sur cette réduction j'ai pu foutre ma clé à cliquer 3 huitième parce que sinon c'était pas assez long pour mettre celle en 3 quarts en demi et là je suis pile dans l'axe qui me permet de descendre droit comme ça la poignée étant plus petite que la clé en demi et bah j'ai pu mettre mon tube dessus et de l'autre côté j'ai bloqué avec une clé chelou comme ça salut Fabian salut Antoine Fabian qu'est ce qui t'arrive ? je dois changer le pont ah d'accord une grosse galère une grosse galère donc je disais après avoir été rudement interrompu par mon vieil ami donc j'ai bloqué j'ai une clé comme ça qui est un peu universel qui s'adapte de l'autre côté c'est plus grand ça va jusqu'à 22 et comme il me faut du 21 voilà alors ça m'a permis de la mettre en place elle est venue se bloquer comme ça voilà et puis ici là j'ai redéboîté le cardan pour vous montrer en fait finalement j'ai réussi enfin j'ai réussi j'ai soulevé un peu avec le cric le triangle pour voir enfin le bras de suspension plutôt inférieur pour voir si j'arrivais à le décaler alors je sais pas si c'est à cause de ça ou si j'ai réussi à mieux m'y prendre pour l'enlever mais toujours est-il que j'ai pu le décaler vers le haut et un peu mieux voir ce qu'il en était de cette vis donc là vous la voyez et en faisant comme ça j'y arrive plus ou moins et donc je vais tout approcher de la fin du filetage comme ça quand j'aurai enfin réussi à sortir les trois vis et ben pour passer la suite d'ailleurs je crois que non il n'y a pas qu'ils sont un peu celle-ci elle a l'air un peu tordue peut-être je crois que j'en prévois une rechange bon nous voilà trois jours plus tard j'ai commandé une clé à choc qui est donnée pour 1600 Nm en dévissage donc plus que mon autre électrique sur batterie qui est à 410 je crois le truc c'est que c'est pas des douilles à chocs que j'ai depuis le début donc ça m'emmerde un peu mais j'ai pas le choix en même temps j'ai que ça donc allez espérons qu'avec le pouvoir de cette puissance je me mette bien en dévissage j'espère que c'est vraiment juste une question de force est-ce que ça passe quand même ? ou est-ce que je vais être complètement gêné ? parce qu'il y a peut-être la même forme un peu plus longue que l'autre ah ouais plus longue que l'autre mais j'ai utilisé ma rallonge ah mais j'avais utilisé ma rallonge non ? putain là j'ai un j'ai un blanc et oui j'ai pas l'angle qu'il faut là je suis dessus mais je suis pas aussi droit que je voudrais je vais chercher ma rallonge qui n'est elle-même pas aussi à choc non plus bon équipe gagnante allez pourrie que ça vienne c'est une blague ? ça marche ou pas ? ouais c'est sur les autres non moi j'avais mis la pression préconisée et tout 6,3 bar il n'y en a aucun qui boule non mais attends attends troisième je crois en bas ça force tellement que ça va pas tourner plus vite ? je sais pas je vais essayer à l'usure force d'impacter ça va peut-être venir putain quelle galère ou est-ce que c'est le fait que j'ai pas des accessoires à choc que ça transmet pas assez bien j'espère je vais le laisser remonter en pression je comprends pas peut-être il a baissé un peu le temps que je m'y mette bon la pression de sortie était trop basse je pense en plus avec la longueur de tuyau j'avais mis le réglage à 6,3 mais en fait avec la longueur de tuyau ça doit perdre et en plus elle avait baissé donc allez on va essayer s'il te plaît fais moi le boulot c'est rien qu'il y a déjà desserré ça ça va bien quand même où il y a une couille quelque part ça reste pas en place bonne position c'est chaud je pense que je vais encore augmenter encore un peu la pression c'est pas possible que ce soit autant grippé mais quel cauchemar allez tout petit coup de serrage bon j'en reviens pas je n'en reviens pas pourtant elle a l'air d'avoir la niaque là c'est pas possible pourtant j'ai foutu du dégrippant à bloc et tout mais laisse tomber quelle galère je vais continuer de les choquer une par une avec les vibrations ça va bien finir par venir ou péter je pensais quand même j'avais quand même espoir quelques 1600 newtons que ça, ça parte je vais augmenter un peu plus la pression bon il y a un truc que je pense qu'il doit jouer c'est la première fois que j'utilise une clé à choc pneumatique et j'avais pas fait gaffe mais ce tuyau il est en 10 mm si je m'abuse et par contre j'ai un tuyau qui alimente l'enrouleur de celui-là qui est un flexible en fait de 8 mm donc là j'ai des pertes forcément en sortie je passe de 8 à 10 et ça ne me permet pas d'avoir pleine puissance ça doit certainement m'empêcher d'avoir le couple nécessaire j'ai augmenté encore un peu la pression pour essayer de compenser ce problème allez, allez s'il te plaît bon là je viens d'essayer de refaire un petit peu en avant un petit peu en arrière j'ai vu que ça bougeait de 2 mm et là maintenant ça a l'air de venir en arrière pour le premier ça vient mais putain malgré tout allez on revisse et on dévisse on va gripper jusqu'au bout c'est abusé oh la 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 oh l'enfer oh le truc de merde putain ah ouais le dégrippant en fait c'est pas le filetage gripper j'ai l'impression que c'est sur la partie du cylindrique allez on va essayer de faire pareil pour les deux autres de toute façon pas le choix avant, arrière, avant, arrière juste à ce que ça vienne merde ouais ça me donne un petit peu d'espoir quand même ça fait pareil je vois que ça boule un tout petit peu ça y est ça commence à venir je vais faire celui-là dessus avant de continuer celui-là oh la 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 c'est parti c'est parti c'est parti qu'est-ce que c'est inconfortable en plus comme je suis il y a largement pire mais forcément il va me faire chier forcément je ne sais pas je vais essayer de lui remettre un petit peu de dégrippant peut-être à celui-là voilà bah ce qui devait arriver, arriva pour deux c'est bon et pour le dernier la tête de vis a pété voilà 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 ça c'est vraiment rigolo ça bon je vais m'arrêter là et réfléchir quelle merde vous entendez ce petit bruit ? ah oui c'est le bruit d'un poste à souder je suis en train de faire une tentative de souder un écrou de... c'est du 8 ou du 10 un écrou un écrou quelconque bon à peu près de la taille taille de la tête de la vis ça correspond de toute façon plus gros après on peut pas enfiler une douille mais de toute façon je suis même pas sûr que j'arrive à enfiler une douille donc je me suis dit j'essayais d'en mettre un mais le truc c'est déjà pour le mettre en place c'est pas évident en plus je suis un soudeur totalement débutant donc j'ai réussi à en mettre un et je me disais je pensais peut-être en mettre deux comme ça le premier je le fixe et puis le deuxième je le soude que par l'intérieur au deuxième et ça me fait vraiment mon empreinte enfin mon... mes pans pour saisir avec une clé donc voilà est-ce que j'essaye de continuer ouais je vais... alors faut que je meule un peu là parce que j'ai mis aussi je fais ça au fil fourré j'ai soudé dedans aussi mais il faut que j'essaye de mettre ça dessus et voilà c'est l'aventure aussi ce qui est délicat c'est qu'on a le soufflé juste à côté donc là mon ami Tristan de la chaîne Tristan LCF m'a conseillé si j'avais une plaque de cuivre de la glisser derrière pour faire dissipateur de chaleur mais j'ai pas j'ai qu'une plaque comme ça là en acier mais bon ça c'est déjà elle qui peut prendre donc je la mets comme ça ça me fait une espèce de pare-chaleur quoi qu'il y a pas trop de chaleur directe sur le reste après c'est chiant à maintenir en place ces petits trucs donc c'est pour ça que j'ai repris ma tige aimantée qui m'a servi l'autre jour pour récupérer des trucs la bride d'injecteur du Scénic d'un ami que j'avais fait tomber dans le moteur donc là c'est comme ça que j'ai tenu pour faire les premiers pointages parce que je sais pas trop comment m'y prendre autrement donc là je vais essayer de faire pareil si je la mets comme ça cette fois je soude par l'intérieur ça va peut-être le faire voilà voilà comment s'amuse un dimanche bon je n'ai rien d'autre à dire que c'est un putain de cauchemar j'arrive pas du tout il est abominable j'ai arrêté le cul là j'arrête il y a le poste à souder il y a le perfo et on a surtout quoi strictement rien qui bouge donc je vais devoir démonter le pont et le cardan faire tomber tout ce merdier parce que là ça n'arrive à rien pour reprendre un peu dans l'ordre mes tentatives je vais souder un écrou c'est lui sur la tête de vis pété je ne l'avais pas fait c'était pas propre donc je n'avais pas totalement si pan j'avais une goutte et puis par dessus je voulais souder le deuxième écrou pour le prolonger et pouvoir mettre une clé dessus donc celui-là n'a pas tenu ensuite de toute façon je crois que c'était mort parce que j'ai essayé de le faire après c'est bouger cette plaque donc je me suis dit si j'arrive à la faire tourner la dévisser un peu elle va entrer vu qu'elle est plaquée soit ça va donner un peu de jeu enfin si elle arrive à tourner dans l'autre sens elle va forcément entraîner un peu la vis sauf que non elle se déforme et tout elle se plie mais rien du tout donc après j'ai commencé à faire un marteau, une massette burin à la main ça ne me donnait rien j'ai donc repris je suis allé chercher le perfo avec un burin plat quoi et là je lui ai mis sa race dans tous les sens alors j'ai testé différentes méthodes j'ai testé donc là j'avais commencé par là je crois rien du tout après j'ai tourné et je me suis glissé par derrière comme ça pour être sur un bon angle et un peu de maintenu par ça pas bouger ça finit par arracher après mon écrou le premier qui avait bien tenu quand même et là je viens d'essayer encore un coup là en prenant avec cette partie ici là de prendre tous les deux et de taper ça fait une heure que j'y suis ah oui là aussi j'ai essayé en essayant de de buriner là pour que ça fasse tourner cette demi-lune là avec mais ça ne bouge pas d'un iota donc voilà j'ai essayé de chauffer le truc en y déposant quelques points de soudure au bout comme ça au début j'ai mis une intensité faible pour que ça colle et pour que ça chauffe mais ça faisait chauffer surtout la baguette et pas trop la vis donc ça ne marchait pas après j'ai essayé de mettre quelques gros points de soudure pour chauffer la vis et ensuite juste attendre que ça ne rougisse plus et puis buriner rien du tout ça ne bouge pas du tout du tout du tout du tout donc c'est bon j'abandonne j'arrive plus à... ça ne va rien donner si la clé à choc à 1600 Nm en dévissage allez admettons qu'on était qu'à 1000 ne serait-ce que rien les deux autres étaient durs déjà bien durs et en faisant des allers-retours j'ai réussi mais là si ça ne bouge avec aucune méthode y compris le burin c'est mort je sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est mort complet voilà donc là c'est un beau massacre qui ne donne rien et qui ne va pas plus loin de toute façon le cardan n'est pas non plus formidable j'avais essayé de commencer à bien faire sauter la peinture rouillée mais je crois que je vais tout simplement le remplacer ça me fait bien chier mais voilà quoi voilà voilà